Sous-titrage Société Radio-Canada Notre police veille sur ce territoire en y faisant respecter certaines lois. Si on ne les suit pas, il y a sanctions. Mais imaginez un peu à quoi ressemblerait la réserve sans eux. Les tags, le camping, la vente de végétaux, la pollution, le roaconnage, le feu, l'anarchie ! Excusez-moi. Les richesses de la réserve disparaîtraient dans une bonne gestion de celle-ci. Des chercheurs viennent tout au long de l'année étudier nos invertébrés, reptiles, amphibiens, mammifères et centaines de milliers d'oiseaux. La salinité et la pureté de l'eau ont une influence directe sur la biodiversité. Nos scientifiques doivent examiner ces fluctuations afin de mieux préserver cet habitat. En plus de cette surveillance, nos équipes prennent soin du territoire. Et là, il y a du boulot ! Arracher les plantes envahissantes, entretenir les espaces ouverts au public. Difficile d'avoir les yeux et les bras partout. C'est pourquoi, pour nous aider, des chantiers bénévoles sont régulièrement proposés aux amoureux de la Camargue. Parce que c'est bien joli de passer de ça... à ça ! Mais si personne n'est là pour l'admirer, à quoi bon ? Nos trois sites sont ouverts afin d'organiser des conférences, des visites et des sorties pour vous faire découvrir notre petit paradis provençal. Sous-titrage Société Radio-Canada